et qui travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur maintenant après avoir travaillé à l'Observatoire de Paris-Meudon et qui est très impliqué depuis 2001 dans ce projet spatial qui s'appelle GAIA et donc il va nous parler maintenant. Merci. C'est le trou noir, ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Ah voilà, la galaxie est revenue. Tout marche ? Tout fonctionne. Oui, ça marche. Est-ce que dans la nuit, pour regarder les étoiles, je me ferme à mon bruit. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité pour parler un peu d'astronomie. D'astronomie spatiale, je suis bien compris, c'est ce que vous souhaitez entendre aujourd'hui. Alors l'astronomie spatiale est bien sûr complémentaire d'astronomie au sol. Elle nécessite des moyens, des investissements financiers et technologiques énormes. Et derrière ça, il y a évidemment des grands défis, des grands défis astronomiques, des grands défis, vous le savez, les défis majeurs d'aujourd'hui, c'est la cosmologie, meilleure compréhension de l'univers. Et c'est aussi une meilleure compréhension de comment on s'est formé, nous, petite planète Terre. Alors, la cosmologie d'un côté, on est dans les grandes structures, on est dans le lointain, dans le passé lointain. Et puis, quand on regarde les exoplanètes ou quand on regarde sur la Terre, on est dans le quotidien ou presque. Donc, ces deux grands défis de l'astronomie de ce 21e siècle, c'est de vous donner des idées beaucoup plus précises de comment s'est formé l'univers, même si on a déjà une très grande connaissance. Et puis, surtout, aussi, comment se sont formées les planètes, les petites planètes qui tournent autour des étoiles. Il y en a huit, je vous le rappelle, dans notre système solaire. Alors, je vous ai préparé, bon, quelque chose d'un peu, comment dire, un patchwork de quelques projets qui vont avoir lieu ou qui ont lieu en ce moment. Projets spatiaux, bien sûr. Je vais vous les définir, je vais vous en parler. Mais avant ça, on va regarder ce genre de figure. Alors, ce genre de figure, c'est un dessin d'artiste, bien entendu, qui n'a qu'un seul intérêt, c'est vous expliquer qu'on est né un jour, quelque part, par ici. Voilà, c'était le Big Bang. Il y a environ, c'est écrit ici, 4,7 milliards d'années. Et actuellement, on est quelque part par ici. Donc là, vous avez une échelle de temps. Et entre les deux extrêmes, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui intéresse la cosmologie plus précisément, c'est des choses qui se sont passées par ici, c'est-à-dire, on va dire, dans le premier milliard d'années, voire moins que le premier milliard d'années. Et pour les exoplanètes, on est plus de ce côté-là, des choses qui se passent dans les derniers milliards d'années de l'univers. Le Soleil a 4,6 milliards d'années. La Terre aussi, bien sûr, comme vous le savez. Alors, entre les deux, il y a plein de choses intéressantes. On va en parler. On donnera quelques indications s'il le faut. C'est la formation des amas de galaxies, la formation des étoiles, continuellement. Les étoiles se forment continuellement, à partir du milieu intercélaire, qui s'enrichit de la pollution des autres étoiles, etc. J'aime bien rappeler, quand je fais une conférence, que le fer, qui est au milieu du complexe, qu'on appelle l'hémoglobine, est passé dans le cœur de plusieurs étoiles avant d'arriver dans votre corps. Alors, ça, ça fait frémir, bien sûr, mais non, rien du tout, c'est pas grave, c'est normal. Donc, il s'est passé un certain nombre de générations stellaires entre ce point zéro, le Big Bang, et le point d'arrivée aujourd'hui. Alors, vous oubliez WMAP, c'était une figure, je l'ai piquée dans Internet. WMAP, on va en parler, mais au travers d'un autre projet qui a eu lieu, qui n'est plus un projet, qui est blanque. Alors, les défis spatiaux, ça peut continuer, j'essayais d'utiliser quand même la technologie moderne, de cette chose, voilà. C'était aussi regarder tout près de l'origine de l'univers. Alors, là, ce que vous voyez, ça a quand même de l'ordre de 400 000 ans. 400 000 ans après la naissance de l'univers. Alors, vous me direz, je ne sais pas si jeune que ça, il faut savoir qu'avant 400 000 ans, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose parce qu'on ne voit rien. L'univers dit opaque. Opaque, opalescent, vous prenez l'appellation que vous voulez, c'est comme si vous voulez la bouteille de lait. On aimerait bien savoir ce qui se passe au milieu de la bouteille de lait, mais on n'y voit pas. Eh bien, l'univers était opaque. On ne voyait pas. Et à un moment donné, il va se passer des choses, la recombinaison des ions avec des électrons, etc. Et l'univers va commencer à devenir à peu près transparent et surtout à former des petites structures. Alors, c'est là-dedans qu'on va les fouiller dans ces premières structures pour sortir des propriétés de l'univers et poser des contraintes fortes sur les modèles théoriques. Donc, vous avez une carte... Alors, c'est une bêtise. Bon, ça ne revient pas. Voilà. Je ne mange plus. Voilà. Vous avez une image, là, de ce que vous avez entendu parler dans les journaux qu'on appelle le Cosmic Microwave Background. Le fameux Cosmic Microwave Background. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, ce sont des fluctuations thermiques que l'on voit ici et qui se traduisent par des fluctuations dans le flux d'énergie visible. Alors, visible qui est invisible à vos yeux, mais visible qu'on appelle le résidu fossile des photons de l'univers primordial du Big Bang. Voilà. C'est tout simple. Alors, ça se traduit par des inhomogénéités. Vous voyez, c'est une carte d'inhomogénéité. Vous avez du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Ça vous dit simplement que l'univers n'est pas homogène. Il n'est pas homogène. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites structures qui se sont formées et ces petites structures, elles ont fait propager des ondes sonores dans l'univers. Alors là, vous êtes face à un défi théorique, observationnel très simple. Imaginez l'univers, c'est une grosse peau de tambour bien tendue et vous faites d'un seul coup, ping, à un endroit. Hop, il y a une onde sonore qui se propage et vous voyez des fluctuations de la peau de tambour. Eh bien, on fait la même chose, mais avec l'univers. Donc, on a essayé, grâce à ces cartes de fluctuation du microwave background, comme disent les Anglais, de remonter aux propriétés mécaniques de l'univers. Ça, c'était le satellite WPAP. Avant ça, il y a eu le fameux satellite COBÉ. Et nous avons eu, grâce à la France en particulier, le satellite Planck, qui a très bien travaillé et dont les résultats ne sont pas encore tous complètement publiés. Vous avez le satellite Planck qui est ici dessiné. Donc, c'est lui qui fait en ce moment le plus beau travail. Et ce qu'il a fait, c'est de reproduire toutes les notes, toutes les fréquences de l'univers. Il est allé chercher une quarantaine de notes. Les ling, 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 si je peux m'exprimer ainsi, de l'univers. Et grâce à ça, on contraint massivement, massivement, les propriétés mécaniques de cet univers. Et ces propriétés, eh bien, ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qui ne va pas du tout, on va essayer de comprendre, et pourquoi on a besoin d'un nouveau satellite ? Alors, on va l'avancer, voilà. Là, ce que je vous montre, c'est quelque chose d'important. Ce sont des théoriciens, beaucoup de théoriciens, en particulier de l'Observatoire de Paris, qui se sont penchés sur un problème simple. Une fois que l'univers est devenu transparent, il y a le découplage entre la lumière de l'univers et la matière, eh bien, la matière a une tendance à se refroidir, et donc à vouloir s'agglomérer, faire des structures. Alors, ces structures, elles ne se font pas n'importe comment. On peut les simuler dans l'ordinateur, et quand on les simule, on trouve quelque chose. Eh bien, on trouve une distribution, à grande échelle, de l'univers, et si on regarde dans le passé, on devrait voir la même chose. Or, on ne voit pas la même chose. Alors, pour voir la même chose, ils ont été obligés, ces fameux théoriciens, d'inventer deux choses qui gênent beaucoup. Vous avez entendu parler, vous aimez bien savoir ce que c'est, c'est la matière noire et l'énergie noire. Et si on ne met pas dans les simulations cette inconnue, c'est-à-dire de la matière, en plus de la matière, comme on dit, parionique, c'est-à-dire visible, vous êtes des parions, vous êtes de la matière parionique, on peut la compter, la comptabiliser, cette matière. Eh bien, si on n'en met pas un peu plus, qu'est-ce que je dis un peu plus ? Pour plus, on est de l'ordre de 4% de la matière d'énergie, si vous voulez, sous forme barionique, il faut rajouter une bonne vingtaine de pourcents inconnus, invisibles, cette matière noire, et puis ça ne suffit pas encore. Et ça ne suffit pas encore si on veut reproduire l'univers à grande échelle, telle qu'on le voit. Alors, voilà une simulation qui tient compte de cette matière barionique, non barionique, pardon, de noire et d'énergie noire. Vous avez un zoom sur des parties centrales, et là, il se passe des choses très intéressantes, et on voit ça. Quand on regarde l'univers à grande échelle, quand on distribue les galaxies dans le ciel, on voit des choses comme ça, des filaments, des structures plus concentrées, qu'on va appeler des amas. On voit des structures encore plus concentrées, qu'on appelle des galaxies actives, les fameuses galaxies de Seferth, ou encore des quasars. Alors, ça, on aimerait bien comprendre pourquoi, pour voir ça, qui reproduit fidèlement, je vais dire fidèlement, les grandes structures de l'univers, telles qu'on les voit avec nos télescopes, pourquoi il faut mettre de la matière noire et d'énergie noire ? Alors, on va se donner un défi. Le défi, c'est dans les 20 prochaines années, de vous expliquer d'où ça va. Alors, ce n'est pas gagné, mais il faut savoir que c'est un vieux problème également. Bien avant, bien avant de faire ces simulations, on a eu quelque chose d'extraordinaire en 1933. C'est un astronome suisse, un certain Zwicky, qui se pose la question, ben, voilà, je prends des étoiles sur le bord d'une galaxie comme celle-ci, puis je vais vers le centre, puis je vais vers l'extérieur, et je mesure la vitesse radiale de ces étoiles, le paquet d'étoiles. Et si c'est un corps qui n'est pas solide, comme a priori est une galaxie, ce sont des étoiles qui tournent autour d'un centre, mais qui sont indépendantes l'une des autres, à part qu'elles interagissent gravitationnellement, je ne devrais avoir une décroissance à vitesse de rotation. Alors, ça ne décroît pas. Ça tourne quasiment comme un solide. Alors, pour faire tourner comme un solide, le seul moyen en mécanique, le problème est facile à résoudre, c'est de mettre de la matière noire, distribuer de la matière noire tout autour, qui force les étoiles à tourner plus vite. Donc, le problème existe depuis 1933. Eh bien, on va essayer de donner des réponses à ça, en particulier, essayer de voir où se situe cette matière noire. Alors, j'ai juste un petit diagramme après qui vous donne ce que j'ai déjà dit. Donc, voilà, nous, nous sommes dans le... Pardon. Dans le petit croissant rouge, ici. C'est les étoiles, les planètes, etc. Voilà. Pas grand-chose. Voilà ce que vous êtes dans l'univers. Moi avec, d'ailleurs. Le gaz, c'est tout ça. La matière noire, le camembert, il est très gros. En gros, un quart. Et puis le reste, c'est une énergie. Une énergie qu'on ne comprend pas. Alors, cette énergie vient quand même d'une idée ou autre qui est née à la fin des années 70, depuis les années 80, dans le cerveau d'un physicien astrophysicien. Et on n'a pas compris comment il a imaginé ça. Ça s'appelle l'inflation. On reparle beaucoup d'inflation. Enfin, les journaux... C'est pas... Je dis que c'est pas tout à fait la même inflation. Enfin, c'est pas la même nature, mais c'est la même chose. Quand l'inflation existe dans votre porte-monnaie, vous avez moins de sous pour aller au marché acheter des choses. Mais ici, l'univers, il aurait subi une inflation exponentielle, terrible. Ça, je ne vous souhaite pas. Je ne souhaite pas avoir une inflation dans l'humanité terrible. Sinon, on ne pourrait plus rien acheter. Donc, au tout début, vous vous souvenez de cette partie ici. Là, lorsque l'univers était un point, il aurait subi une inflation énorme. Et le moyen d'y parvenir, c'est de lui mettre une énergie négative. On veut dire quelque chose qui pousse, qui pousse l'univers, très violemment, et qui le fait grossir, gonfler énormément. Alors ça, ça se passe vers 10 puissance moins 32 secondes après la naissance de l'univers. Donc, c'était il y a fort longtemps. Et c'était juste après le Big Bang. Et il se trouve qu'on a des besoins, donc, aujourd'hui, dans les simulations, de mettre cette énergie noire imaginée par M. Alain Goutte à la fin des années 70. Et on ne sait toujours pas pourquoi, un jour, peut-être en se boissant les dents, il a décidé d'imaginer cette chose. Alors, l'énergie noire, on n'a probablement aucune chance de l'avoir. La matière noire, on va essayer de la localiser. Et si on arrive à localiser la matière noire, on sait qu'on est dans le bon chemin. On a probablement les bons modèles. Si on ne trouve pas de matière noire, si on a du mal à mettre en évidence l'énergie noire, à ce moment-là, il va falloir revoir plein de choses, en particulier les équations qui dérivent de la relativité générale et qui expliquent comment s'est formé l'univers, le Big Bang, etc. Alors, petite chose supplémentaire, quelque chose d'important, pour vous parler du satellite qui va venir. Oui, très belle image d'un champ profond. Ce champ profond, c'est un champ de galaxies. Alors là, on regarde à 13 milliards d'années dans le passé, c'est très lointain. Peu importe d'où ça vient, je crois que ça a été fait avec le Space Telescope, mais j'en suis plus trop sûr. Ça n'a pas d'importance. Et ce qu'on voit, on voit, alors, il y a des petites étoiles qui appartiennent à des galaxies. Ça, ce sont deux étoiles de la galaxie. Le reste, c'est des galaxies, des galaxies lointaines, dont on veut mesurer la vitesse radiale et donc convertir ça, avec la loi de Hubble, en distance. Et ces objets sont très lointains et on voit quelque chose d'intéressant, vous voyez, des espèces de défauts. Alors, ce n'est pas des défauts du détecteur, ce n'est pas dans l'image. Ça, c'est la réalité. Ces défauts, c'est quoi ? Ce sont les fameux Artenstein. Eh bien, on va utiliser cette propriété remarquable qu'à la matière de se comporter comme une lentille, comme une lentille optique, pour déformer des objets qui se trouvent derrière la lentille et former des arcs. Et à partir de ces arcs, on fait la théorie, on reconstruit la masse de l'objet. Donc, on va voir si la masse de l'objet est exactement celle qu'on attend ou s'il y en a un peu plus. Et s'il y en a un peu plus, c'est qu'il y a de la matière non-barionnique. Alors ça, c'est très important et ça va se faire avec le satellite Euclid. Alors voilà pourquoi on lance Euclid. Alors juste une parenthèse, si, bon, je vais être peut-être un peu long, je voudrais parler de Gaïa quand même, si vous avez envie de manger après. Mais là, il y a quelque chose d'amusant qu'on enseigne aux étudiants. Je vous ai dit que c'était comme une optique. Une optique, mais une optique gravitationnelle. Alors on a un parallèle en optique pour faire des arcs d'Einstein. Vous pouvez faire ça chez vous. Ce soir, vous prenez un verre à pied, un verre à pain, pour boire le bon vin, on prend un verre à pied. Voilà. Alors vous commencez par vider le verre de son contenu. Ça aide pour voir ce que je vais vous dire ensuite. Et vous mettez le pied exactement dans la direction d'une lampe la plus lointaine et ponctuelle possible. Et si vous êtes bien dans l'axe du pied, vous allez voir apparaître sur la partie plate du pied des arcs immédiatement. C'est la même chose qui se passe ici. Donc vous avez une source lumineuse, vous avez quelque chose qui déforme le trajet du rayon lumineux et qui n'arrive pas directement dans vos yeux, qui est déformé par le verre à pain. Et là, c'est déformé par des objets très massifs. Alors vous voyez, cet objet central très massif, il déforme un objet qui est beaucoup plus lointain qu'il est derrière, qui se retrouve sous forme de dark 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 distribué sur une sorte de cercle. Grâce à ça, on va remonter précisément à la quantité de matins noirs inconnues. Alors encore quelque chose d'intéressant à voir, et après je passerai au domaine des exoplanètes, après Euclide, le satellite Euclide. C'est un projet extrêmement important d'astronomie où beaucoup de vos impôts vont aller. Les miens aussi, rassurez-vous. C'est ce qu'on appelle SKA. S-K-A, the square kilometer of ray. Bon, je pense que vous traduisez par vous-même. Ça va se situer au sud de l'Argentine et au sud de l'Afrique, en Afrique du Sud, dans des déserts. Et ce sont des réseaux d'antennes millimétriques pour aller chercher les objets. Vous vous souvenez, je vais vous montrer un zoom dans la simulation numérique où on voyait l'espèce de fil avant. On va aller chercher des objets très intéressants qui sont dans cette partie, dans cette partie chaude, dans cette partie interactive, active. On va apprendre beaucoup de la physique de ces objets et probablement de la matière noire. Grâce à SKA, qui va faire de l'imagerie en millimétrique de ces objets qui sont très lointains. Ils sont en redshift très lointains. Donc, on ne les voit pas en optique. On ne peut pas les voir avec nos yeux. On les voit dans des longueurs d'onde décalées, c'est-à-dire millimétriques, par exemple. Donc ça, c'est un projet extrêmement important de l'astronomie. C'est un projet sol, cette voie, mais complémentaire du projet spatial Euclide qu'on va envoyer. Alors, avant ça, Athéna. Je reste sur les objets de la simulation zoomée. C'est des objets spectaculaires qui sont très lointains. C'est le projet Athéna. La France est leader dans ce projet. Des collègues de Toulouse travaillent là-dessus. C'est un projet qui devrait aboutir vers 2025. C'est un télescope X. X, alors, rassurez-vous, il n'y a rien d'anormal derrière ça. Rayon X. Donc on ne voit pas avec nos yeux et on ne peut pas voir depuis le sol les rayonnements X. Donc il faut aller dans l'espace. Et c'est un superbe projet dont la France est le leader et l'Europe, bien entendu, toute l'Europe participe à ce projet. Donc là, ce qu'on va aller chercher, ce sont des objets beaucoup plus précis qu'on appelle les quasars. Essayez de voir la nature, ce qui se passe au milieu de ces quasars, autour de ces quasars. Alors on sait que c'est de la matière qui tombe dessus, qui est très chaude, très excitée, dans les toutes premières phases de la formation des grandes structures de l'univers. Donc là, on est, je ne sais pas, un million, deux millions, quelques millions d'années après la naissance de l'univers. Il faut aller voir la nature de ces objets et ce sera un des observatoires les plus performants pour le voir. Athéna, Anthony. Donc Euclide, Euclide, alors je parle d'Euclide parce que je vous ai parlé de la cosmologie, de toutes ces structures. On veut chercher la matière noire, on veut chercher l'énergie noire. C'est le satellite dédié pour faire ça. On va aller dans l'espace. Pourquoi dans l'espace ? Parce qu'en l'espace, on n'a plus l'atmosphère, donc on aura des images bien meilleures, des arcs d'Einstein, pour faire remonter, en faisant les calculs, aux masses non baryoniques, hypothétiques, qui sont supposées être autour des galaxies. C'est l'idée. Donc, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, nous avons une équipe qui est impliquée dans ce satellite et donc vers 2020. 2020, ça devrait partir avec un Soyouz depuis courant. Alors, l'exoplanète, ça vous excite beaucoup. Dans les journaux, à chaque fois qu'on en découvre une un peu spectaculaire, hop, on vous raconte ça et bon, tout le monde en parle le soir au dîner. Environ 2000, on en connaît aujourd'hui. La première ayant été découverte. Alors, découverte, je précise, mise en évidence. La plupart des 2000 n'ont jamais été vues. On a des évidences qu'il y a des exoplanètes autour des étoiles. C'est un défi du 21e siècle de vous les montrer. Alors, on en a quelques-unes. Je vais vous en montrer une dans quelques instants. On commence à les voir. On commence à avoir les moyens techniques sol pour les voir. Dans l'espace, il y a des projets. Il y a eu des projets comme le projet Darwin, mais des projets qui étaient très coûteux et tellement coûteux avec des retombées pas suffisantes qu'ils ont été abandonnés. Donc, pour l'instant, on reste au sol pour l'exoplanète. Mais je vais vous parler quand même d'un projet spatial, un projet plateau qui est important pour faire de la statistique. L'idée qui est derrière ça, c'est qu'on veut comprendre, nous, comment on s'est formé. Alors, comprendre comment on s'est formé, on regarde aujourd'hui, on a 4,65 milliards d'années d'existence. On va bien savoir comment était le système solaire un milliard d'années après sa naissance. C'est l'idée. Alors, l'idée, on va chercher des systèmes planétaires assez proches du système solaire et qui détoient le ressemblant au Soleil à différents âges. Et on va essayer de voir s'il y a une séquence évolutive de ces systèmes planétaires. C'est l'idée qui est derrière ça, qui est ce qu'il y a derrière ça. Donc, aujourd'hui, on a 2000 évidences d'exoplanètes et avec des masses très variées. Ça va de ce qu'on appelle les super-Terres, on parle de super-Terres, jusqu'à des très gros Jupiters. Voilà. On a toutes les réalités possibles. Alors, l'observatoire est également impliqué dans la modélisation des exoplanètes, de préférence exoplanètes type Jupiter, les grosses, et également dans les simulations qui sont associées à la formation et à la pollution des systèmes planétaires. Donc, ce sont essentiellement des simulations de mécaniques célèbres, mais pas seulement complées avec l'hydrodynamique. Quand on regarde cette image d'artiste, on voit un Soleil qui vient de se former et en formation autour un disque proto-planétaire avec plein de cailloux, il y a du gaz. Il se passe beaucoup de choses. On commence à appréhender avec nos simulations et on veut mettre des jalons, poser des contraintes très fortes sur tous ces modèles théoriques pour comprendre. Alors, voilà. Vous n'avez jamais vu une exoplanète, en voilà une. Elle est là. Quand on a caché la lumière de l'étoile centrale, c'est Beta Pictoris. Bon, Beta Pictoris est très célèbre parce qu'il y a une vingtaine d'années, 25 ans, on a découvert un disque infrarouge, un disque de poussière donc autour et puis les gens se sont penchés là-dessus et ils ont découvert qu'il y avait régulièrement des comètes qui tombaient dessus. C'est peut-être un système en formation extraordinaire, un système planétaire. On va améliorer les observations et là, ça a été fait avec le télescope Gemini américain en infrarouge et on voit très bien l'exoplanète. Alors, pourquoi on la voit, celle-là ? Pourquoi on ne voit pas les autres ? On ne voit pas les autres pour plein de raisons. D'abord, c'est un problème difficile, il faut éteindre une étoile qui est plus d'un milliard de fois brillante que l'objet qui est ici. Donc, les technologies sont pratiquement abouties aujourd'hui. Encore une fois, je ne fais pas plus pour l'observatoire, mais l'observatoire de 10 est très fortement impliqué dans le développement de ces techniques, techniques sol, cette fois. Et pourquoi on voit celle-ci ? Eh bien, parce que Metapictoris, c'est un objet jeune, environ 18 millions d'années. Donc, l'étoile qui vient de se former dans le disque protoplanétaire, je vous ai parlé d'un disque de poussière, un disque protoplanétaire, c'était pas dans l'étoile, je veux dire la planète. La planète est jeune, elle vient de se former par accrétion de matière. Et quand on accrète un objet qui passe dans son bois d'inage, on récupère de l'énergie gravitationnelle, donc ça chauffe. Donc, la Terre, vous l'avez compris, 18 millions d'années après sa formation, elle était chaude. Elle n'avait pas d'océan, c'était chaude. Donc, ça rayonnait. Ça rayonnait. Et puis, vous savez, le problème, quand on attend un peu longtemps, le caillou, il se reprendit. Et il finit par rayonner dans la frouche, voire plus rayonner du tout. Donc là, on voit un objet jeune, une planète qui vient de se former, qui est jeune, et donc qui est très voyante. Voilà pourquoi on la voit. On va aller chercher maintenant, grâce à, encore une fois, un projet SOL qu'on appelle le projet Matisse. Nous sommes leaders observateurs de ce projet. Avec les VTI de l'ESO, au Mont-Paranal, on va aller chercher, cette fois, des exoplanètes, des exoplanètes froides, de type Jupiter ou Terre. Et si ce sont des terres, on va essayer d'en sortir de la lumière intéressante. Peut-être vous montrer s'il y a une couverture végétale avec des traces dans les spectres de la lumière de ces objets, des traces de chlorophylle, par exemple. Du méthane. S'il y a du méthane, il y a a priori des grosses bêtes qui mangent de l'air. À l'époque des dinosaures, la Terre était irrespirable. Ça paraît-il. C'est ce que nous enseignent les paléontologues. Je crois que c'est comme ça qu'on est au paix. Voilà. Alors, il y a eu Corot, satellite franco-européen. Bon, il est mort. Il a deux ans. Voilà. Il y a eu Kepler, satellite américain et un peu européen, qui a fait la même chose. Alors, c'était des satellites faits Corot en particulier, d'abord pour regarder la physique stellaire. On apprend beaucoup de la physique stellaire en regardant, en surveillant le ciel, comme ça. Et puis, comme on a besoin de sous pour faire tous ces projets, ça coûte très cher, alors on va avoir quoi ? On va avoir les politiques, je peux dire. Et on leur dit, oui, mais bon, la physique stellaire, c'est peut-être pas très intéressant, mais on vous promet, on va trouver plein des exoplanètes. Alors là, les yeux s'ouvrent tout grand et d'un seul coup, on est en train de... Il y a des sous qui arrivent. Alors, c'est comme ça que Corot a fait être lancé. Kepler et les Américains ont fait la même chose. Un énorme projet de physique stellaire derrière, mais la grande visibilité de Kepler, c'est la découverte d'environ 1500 exoplanètes. Donc, Kepler va pas très bien. Il va mourir dans peu de temps. Il a déjà perdu un des trois gyroscopes. Il lui en reste deux. Donc, pour l'instant, il continue à travailler, mais il bouge plus trop. Il ne pointe plus. Il continue à faire du très beau travail. Alors, son successeur, il a été imaginé par un Français, un observatoire de Paris, par mon collègue et ami Claude Catala. Et l'Europe s'est penchée là-dessus. Et finalement, l'ESA, il y a pas très longtemps, quelques semaines, a accepté le projet comme une mission importante. Et donc, ce projet est maintenant dans les pipelines, comme on dit, et devra voler en 2024. Alors, c'est un truc tout simple. Il y a un certain nombre de, je crois que c'est 25 petits télescopes très ouverts qui vont regarder des champs de la galaxie. Une question ? Non, non, j'ai encore une notion de simplificité. Oui. D'accord. Bon. C'est relatif, mais c'est pas une technologie très compliquée qui sera développée à bord de... Vous allez voir autre chose. Je voudrais deux mots sur le lien tout à l'heure. Donc, c'est une batterie de petits télescopes derrière les détecteurs et on pointe et on récupère les champs. Voilà. Et on envoie toutes les minutes ou toutes les 10 secondes ou, bon, suivant le temps d'intégration qu'on veut, les images vers le sol. Et on reste comme ça pendant des mois dans la même direction. En espérant voir ce que voit Corot, ce qu'a vu Kepler, c'est que, de temps en temps, voilà, Monsieur me regarde, voilà, je suis l'observateur, voilà, et il y a une planète qui tourne autour de Monsieur. Et quand la planète passe entre Monsieur et moi, je ne vois plus Monsieur. Donc, ça fait une occultation, ça fait une éclipse, si vous voulez. C'est comme ça que ça a été détecté à bord de ces deux satellites. Là, Plateau va faire la même chose. Alors, il va faire la même chose quand même sur la moitié du ciel, alors que Corot et Kepler pointent et avec des champs relativement petits. Donc, le nombre de cibles potentielles détectables, c'est des facteurs un millier, de l'ordre de grandeur d'un millier. On espère avoir de l'ordre de 100 000 systèmes exoplanétaires détectés. Après, on les caractérise et on sort le nombre de planètes, on sort le nombre de leur distance à l'étoile, leur taille, la densité, etc. Donc, Plateau 2024, très beau projet. La France est derrière. Le PIA et le pilote est allemand maintenant. Il a passé la main, le parisien. Et l'observatoire est impliqué également dans ce très beau projet. Alors, au sol, on ne ménage pas ses efforts. On continue. Alors là, vous avez notre futur télescope pour 2020 à peu près. Il sera en face du Mont Paranal au Chili, là où nous avons nos quatre télescopes de 8 mètres. C'est un 39 mètres. 39 mètres avec deux objectifs majeurs. Ceux que je vous ai listés tout à l'heure en tout début de conférence. La cosmologie d'un côté et les exoplanètes de l'autre côté. Ce sont les deux objectifs. Alors ça, c'est une vue d'artiste. De ce que ce sera, ce sera un miroir de 39 mètres composite, bien sûr, on ne va pas faire un monobloc de 39 mètres. Alors, maintenant, on va parler un peu de Gaïa. J'espère qu'il me reste encore deux temps que vous n'êtes pas fatigués à un quart d'heure. Oui, oui, on va accélérer. Alors, ce qu'on veut comprendre avec Gaïa, c'est... Là, on arrive plus dans le monde local. C'est notre galaxie. La galaxie. Comment elle s'est formée ? Bon, on sait qu'elle a de l'ordre de 13 milliards d'années. Et c'est formée à la même boc que les autres, mais on aimerait bien savoir comment. Alors, on a des idées. Quand on fait les simulations numériques que je vous ai montées, l'espèce de toile d'araignée, vous avez vu, les simulations numériques montrent des choses, que les briques se rapprochent, s'espacent, puis se rapprochent, puis fusionnent et forment des corps de plus en plus gros. Donc, on pense que notre galaxie s'est formée à partir de briques plus petites. Donc, ce que j'appelle des briques, c'est des petites galaxies, des petits corps, des corps plus petits au sens de la taille. Là, vous avez une galaxie qui a 200 milliards d'étoiles, quelques millions, quelques centaines de millions et qui se mélangent. Et quand on regarde la galaxie aujourd'hui, vous voyez, ça ressemble une espèce d'énormes omelettes. Alors, on va essayer de remonter dans le passé et de savoir combien il y avait d'œufs et que c'était la forme des œufs. Voilà, qui ont fabriqué l'omelette. C'est l'objectif. Alors, on sait comment y arriver. On va y arriver. On a actuellement 1,5 million de kilomètres de la Terre, l'instrument qui va nous le permettre. Alors, dans une galaxie, on sait qu'il y a beaucoup d'étoiles, du gaz, de la poussière. Ça consomme du gaz pour produire des étoiles, de la poussière, des atomes lourds. ça enrichit le fer de votre corps, etc., je vous l'ai dit. Et ça recommence comme ça jusqu'à ce qu'il n'y a plus de gaz. Quand il n'y a plus de gaz, ça s'arrête, ça forme ce qu'on appelle une galaxie elliptique. Une galaxie, on va dire, morte, au sens où elle ne fabrique plus de nouvelles générations d'étoiles. Nous, nous sommes dans une spirale, on a beaucoup de gaz et on fabrique plus de générations d'étoiles. C'est une galaxie assez passionnante. Bon. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Ce sont des dessins, parce qu'évidemment, on n'a pas des satellites pour une photo par-dessus la galaxie. Voilà. On est... Non. Juste, on est ici, on a un centre galactique très important, on appelle le bulge, qui est visite depuis l'hébisphère sud. Et on est dans un disque, dans le plan de la galaxie. Et tout autour, il y a ce fameux halo d'étoiles qu'on appelle de population 2, qui sont des étoiles très vieilles, très pauvres en métaux. Et là-dedans, se cache quelque chose de très intéressant. Vraisemblablement, les briques, les briques qui ont formé la galaxie. Il y a, disons, 12, 12 et demi, 13 milliards d'années, voire un peu moins, 11 milliards d'années. On va aller chercher là-dedans. Alors, ça, je vous en ai parlé. Donc, autour de nous, quand on regarde aujourd'hui, on voit la Voie lactée et puis on voit plein de petites galaxies naines, ce qu'on appelle les galaxies sphéroïdales naines, plus deux irrégulières, bien connues, les nuages de Magellan. On connaît l'orbite de ces objets autour de nous. On sait, par exemple, que les nuages de Magellan nous traversent régulièrement. À la fin, il finit, dans combien de temps ? 3, 4, 5, 10 milliards d'années. Tout ça ne fera plus qu'une grosse omette. Donc, on a des indications déjà présentes quand on regarde, qu'on voit tous ces objets autour de nous, comment ils se comportent, de ce qui va se passer. Et quand on regarde dans le passé, on voit déjà des objets qui ont été déchirés par les effets de marée en s'affranchant d'un grand galaxie et qui commencent à se mélanger dans la grosse omette. Eh bien, on va remonter encore plus loin dans le passé pour voir les premières briques. On veut tout ça. Alors, tout ça posera, bien entendu, définitivement, la théorie de l'information des galaxies et de la galaxie. Alors, ça, c'est un exemple de minimalisme. Je trouve cette photo superbe. Vous avez deux galaxies, on voit les deux noyaux de la galaxie et puis des bras spiraux en train de se déformer. Là, vous revenez dans 4, 5 milliards d'années, il n'y a plus qu'un seul objet. Donc, rendez-vous dans 4, 5 milliards d'années. Alors, pour y arriver, il faudra faire de l'astrométrie. L'astrométrie, ça ne paraît pas qu'un. C'est de la mesure. On prend un mètre, on mesure. C'est de la science. Mais oui, c'est de la science très importante. Mesure. qu'est-ce que l'astrométrie ? Globalement, on va positionner des objets dans le ciel avec une grande précision et on va regarder leurs mouvements. Et quand on combine la position et le mouvement, on a ce qu'on appelle en physique l'espace des phases. Trois coordonnées d'espace, trois coordonnées des deux vitesses. Dans cet espace à six dimensions, les théories, les simulations numériques que nous avons faites jusque-là montrent que la galaxie, notre galaxie, n'a probablement pas encore complètement relaxé, c'est-à-dire mélangé et oublié ses origines. Et dedans, on devrait être capable de mettre en évidence les briques, les œufs, les œufs comme formé l'oblette. Je ne peux pas rentrer dans le détail, hélas, d'abord parce que je n'ai pas le temps et puis, c'est un petit peu technique, mais grosso modo, il faut se donner, il faut vraiment faire un effort monumental de position et de vitesse et c'est gagné. On va expliquer définitivement la galaxie s'est formée à partir des briques et on les voit. Cet objet appartenait avec cet objet qui est ici et celui-ci qui est maintenant là-bas à la même galaxie, proto-galaxie qui a formé notre galaxie. C'est ça qu'on peut vous dire. Alors, en passant, ça ne veut pas passer, alors pourquoi je ne le prends. Alors, mesurer des angles. Quelque chose d'important qu'il faut retenir à bord de Gaïa et de toutes les expériences d'astrométrie. L'astrométrie, il y a un siècle, vous aviez l'observatoire de la Côte d'Azur, par exemple, une vieille machine qu'on appelait le grand cercle mérinien. Ça regardait le mérinien, hop, un objet passait, on mesurait deux coordonnées. Aujourd'hui, on fait différemment dans l'espace. Je vais vous parler juste, vous voyez, comme on dit par cause, c'est un soupe de Gaillard, mais on ne mesure pas des positions ni des déplacements angulaires au cours du temps, ce qu'on va appeler la parallaxe. On mesure des différences d'angles. C'est une notion très importante. Mesurer un angle de quelques micro-arts secondes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui est micro-arts secondes, vous allez voir ça dans quelques instants, ce n'est pas possible. Par contre, mesurer un angle de 10 degrés, par exemple, et regarder six mois plus tard s'il fait exactement 10 degrés et faire la différence, ça, c'est facile. C'est faisable. On sait faire. Donc ça, c'est une notion importante qu'il faut garder en mémoire. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'est un angle d'un degré. Vous vous placez à un mètre, vous regardez une pièce d'un degrés, voilà, ça fait un degré. Et quand on regarde à un masse, c'est-à-dire une micro-arts secondes, eh bien, il faut se passer à 4000 kilomètres. Alors les chiffres sont des ordres de grandeur. Il faut être plus précis, mais c'est l'ordre de grandeur que je crois que c'est 3600 kilomètres. J'ai mis 4000 pour avoir des ordres de grandeur. Au sol, on savait faire ça. On savait faire ça au dixième. Il faut aller dans l'espace pour faire ça. Et ça, ça a été fait à partir de 1989 grâce au satellite Parcos. Ça ne marche plus ? Si, ça revanche. Voilà. Un peu de date, voilà, pour vous donner l'évolution de l'astrométrie depuis les Grecs jusqu'au satellite Hypercours. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là ? Notion de néo, on va passer ça. On va aller vite, si je n'ai plus trop de temps. Qu'est-ce qu'il parle là ? Vous le savez ? Non. Regardez, madame. Je suis à bord d'un train, j'avance très vite, vous bougez très vite angulairement parlant. Monsieur qui est dans le fond, il n'a quasiment pas bougé. Donc, l'angle que vous faites quand je me déplace, cet angle qui varie, est une mesure directe de la distance. C'est son inverse. Donc, si je mesure cet angle, je mesure l'inverse de la distance. Et je sais que monsieur est beaucoup plus loin que vous parce qu'il n'a quasiment pas bougé angulairement parlant. On peut faire la même chose au sol ou dans l'espace grâce à la Terre qui tourne autour du Soleil sur une base de 300 millions de kilomètres. et on va regarder le déplacement des astres sur le ciel. C'est ça la parallaxe. Vous connaissez la parallaxe, voilà, sans le savoir. C'est un mot magique, voilà, un effet de parallaxe. Vous avez une tour, un objet derrière, vous vous déplacez, l'objet, vous voyez, cet objet, il n'a quasiment pas bougé de la position où il était alors que la tour s'est déplacée. Donc, j'en conclue là facilement que la tour qui est ici est bien plus proche que cet objet qui est derrière. Après, il faut le quantifier, il faut faire des mesures. Ça, c'est connu depuis longtemps. Les Grecs, etc., les anciens, quand ils étaient au bord d'une rivière et qu'ils voulaient mesurer la distance à l'autre rive, ils faisaient comme ça. Ils mesuraient des ongles et ils appelaient ça la parallaxe, déjà. Alors, c'est juste un petit dégueulasse. Donc, on fait ça sur le ciel. Alors, on va faire quoi ? On va aller au soleil ici, la Terre est là et on a le satellite qui est quasiment au niveau de la Terre, pas loin, 1,5 million de kilomètres. On le laisse tourner avec la Terre autour du Soleil sur une base totale de 300 millions de kilomètres. La distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, on va faire deux fois cette distance. Et en se déplaçant, vous avez fait le parallaxe. Les objets qui sont proches, les étoiles qui sont proches, elles vont bouger très vite sur le ciel. Les étoiles qui sont lointaines vont quasiment pas bouger. Et il y a quelque chose qui va pas bouger. et qui est important, c'est le fond cosmologique, les quasars. Ce sont les objets du fond de l'univers. Eux, ils vont pas bouger. Ils sont à des distances cosmologiques. Alors que les étoiles qui sont proches de nous, eh bien, on va les voir bouger et faire quoi ? Des petites ellipses. Et ces petites ellipses, c'est la copie conforme de l'élipse de rotation de la Terre autour du Soleil. Alors un petit dessin derrière pour vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc vous avez le Soleil, vous avez la Terre qui est ici, elle se déplace, le satellite fait la même chose. Et vous avez les objets sur le ciel qui décrivent des ellipses plus ou moins grandes en fonction de la distance. C'est ça qu'on va mesurer. Donc une notion importante, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas le temps ce soir, c'est qu'on va refaire une nouvelle astrométrie avec Gaïa. Historiquement, qu'est-ce qu'on faisait ? On prend le ciel, vous avez tous vu des cartes du ciel, c'est une sphère céleste, on coupe avec des fuseaux, voilà, des lignes, voilà, vous avez les coordonnées alpha, les coordonnées delta, on est content, puis on met les points en fonction de ces coordonnées. Là, on va faire comme ça. On va mesurer tous les points les uns par rapport aux autres, toutes les étoiles, voilà, et puis on va se construire une grille euclidienne, comme on dit, une grille à partir du fond cosmologique fixe, le fond des quasars. On immerge ensuite tous les objets, le milliard d'objets, Gaïa va regarder un milliard d'objets, on l'immerge dans cette grille et ensuite, pour s'aider, parce qu'il faut se repositionner par rapport à des choses connues, il faut que l'étoile pro-tion se retrouve à peu près à la même position que la position qu'on connaît dans le ciel, sinon ça ne va pas. Mais on utilisera quelques quasars pour recaler, repositionner angulairement parlant toute la sphère céleste issue de Gaïa. Et on pourrait dire qu'on pourrait s'en passer. et à partir de là, on aura quelque chose d'absolu, absolu au sens de la position, puis comme on regardera à différentes époques, du mouvement. Donc vous avez une position comme ceci et comme ceci, une position en distance, la parallaxe qui va vous la donner, donc trois coordonnées, un mouvement sur le ciel comme ceci et comme ceci, donc la vitesse, deux vitesses et la troisième vitesse, vitesse radiale, sera donnée avec un spectrographe à bord du satellite. Voilà. Alors l'inventeur de la parallaxe relative, c'est ce grand monsieur, Galilée, ne l'oublions pas, un génie, il a tout compris. Alors ce ne seront pas des ellipses qu'on va voir. Une petite subtilité, alors je mets cette diapositive parce qu'on m'a posé récemment la question. Monsieur, qui visitait l'observatoire qui me disait mais bon, ça bouge dans le ciel, l'objet, donc les ellipses ne sont pas fermées, et bien oui, il a raison. Voilà. Quand on regarde Vega, ça devrait faire une ellipse, l'ellipse de la Terre, on ne voit pas une ellipse, la boucle ne se ferme pas parce que l'objet a son mouvement propre sur le ciel. Donc ça, c'est très compliqué. Alors ce n'est pas compliqué aujourd'hui parce qu'on a les ordinateurs, mais avant les ordinateurs, les équations étaient extrêmement compliquées. Alors qui va réussir ça pour la première fois ? On peut quand même donner son nom. Alors, je pue ? Je pue. Je pue. Si, si, c'est passé vite. Alors, j'ai dû aller trop vite. Voilà, c'est ce monsieur, Bessel. Bessel, c'est un mathématicien astronome. Peut-être que vous le connaissez, il se lève pour ses fameuses fonctions de Bessel. Notre fille qu'on parle beaucoup des fonctions de Bessel. Eh bien, il va se pencher sur le cas de 61 signes, l'étoile 61 de la constellation du signe. En 61, c'est la 61e brillance, dans l'ordre de grandeur de la brillance de la constellation du signe. On commence par alpha, beta, gamma et puis plus ça décroît en brillance, après on met des chiffres. Puis c'est peut-être de l'alphabet, bien sûr. C'est lui qui se pose le problème pour la première fois et qui va résoudre les équations et permettre d'obtenir tous les éléments orbitaux de 61 signes et en particulier d'essayer de déterminer des masses précises. Alors, et par cause, on est parti dans l'espace, pourquoi ? Pour deux raisons. La première, on veut de la qualité, de la précision. Le sol ne le permet pas. Il y a l'atmosphère, l'atmosphère du perturbe. Il faut sortir. Et la deuxième raison, c'est qu'un satellite, ça travaille tout seul. On l'envoie, on appuie sur un bouton, on commande depuis le sol, etc. Puis il vit sa vie. Et il fait du travail. Et il nous envoie des données au sol et derrière, il faut les exploiter. Ça dit qu'au sol, on peut se dire, bon, je suis fatigué, je ferme la coupole, je vais me coucher, je reviendrai demain. Non, là, on ne peut pas. Donc, on savait que dans l'espace, on aurait deux choses, la précision et la quantité. Donc, le satellite, Hipparchos, lancé en 1980, 89, pardon, a fait faire un bond considérable à l'astrométrie et à la physique stellaire. Toute la physique stellaire utilise ces fameuses parallaxes, ces fameuses distances. Quand on a la distance d'une étoile, on a la visite intrinsèque de l'étoile. Vous regardez un point lumineux à l'horizon, c'est une bougie ou c'est un phare ? Vous n'avez pas la distance, vous ne pouvez pas conclure. Si vous avez la distance, ce qu'on vous dit c'est à 10 km, ah bon, ce n'est pas une bougie, c'est un phare. Voilà. Donc, c'était très important. Alors, le satellite, le voici, il a très bien fonctionné, vous savez qu'il y a eu un petit problème, on s'en est débrouillé. Voilà, en gros, le résultat, c'est 17 volumes, 7 000 pages, alors c'est dans l'ordinateur, vous pouvez consulter la base du CDS, vous pouvez accéder aux résultats du parcours si vous en avez besoin dans vos études tous les jours. 100 000 objets, eh bien Gaïa, 1 milliard. Alors, quand on regarde ce que va faire Gaïa, ce n'est pas 17 volumes, c'est de l'ordre de 50 000. Bon, alors, on ne va pas s'amuser à publier ça sous forme de livres, ce sera électronique. Donc, il y a derrière ça, 450 personnes en Europe qui travaillent, nous sommes une quinzaine à l'Observatoire, sur ce projet Gaïa pour traiter les données au sol et les mettre en ligne pour l'astronomie du futur. Donc, c'est un projet qui a démarré vers 97, voilà, nous sommes aujourd'hui en 2014, il a été lancé le 19 décembre de l'année dernière, qu'il faisait Soyouz. des petites choses amusantes qui se lisent comme la petite fille. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a découvert pendant le lancement. On ne savait pas, ils avaient fait une surprise à l'ESA, ils avaient dessiné un petit logo, une petite fille qui fait coucou aux étoiles et elle est partie. C'est sur la coiffe du satellite. Alors, quelques chiffres et puis je vais aller très vite et conclure. C'est un étoile. Donc, tout ça, je l'ai déjà dit. Il y aura des vitesses radiales, des couleurs, des compositions chimiques. C'est important les compositions chimiques pour remonter l'histoire passée de la galaxie. Bon, la précision attendue pour les objets les plus brillants, c'est 10 micro à seconde. Donc là, vous voyez, c'est la pièce de monnaie à 400 000 km. Encore une fois, c'est la différence d'angle. Ce n'est pas un angle comme on veut dire, c'est des différences d'angle. Mais il faut la précision pour remonter aux objets, il n'y a plus rien, tout a disparu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est actuellement dans l'espace. On a eu 5 millions de kilomètres. Je vais vous expliquer où on va passer très vite. Alors, 35 mètres, on me demande souvent la focale comme 35 mètres. Elle est repliée avec 6 miroirs. C'est donc dans un volume normal. Une grosse bonbonnière de 3 mètres de haut et 3 mètres de diamètre en gros. Le plan focal est important. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'appareil photo, si vous voulez. Donc, il y a 106 CCD de 3000 par 4000. Ça envoie 1 mégabyte par seconde au sol. Voilà. Il faut traiter ces petites choses-là. Alors, si vous avez des questions, je pourrais détailler. Donc, c'est parti de Coru vers le point L2 de la grange. En fait, on n'est pas au point L2 de la grange, mais sur une zone, sur des orbites dites de l'Issajou. On évite exactement le point L2 de la grange, sinon on serait en occultation par la Terre. Vous avez du Soleil, il n'y aurait pas d'énergie à bon. C'est un tas plus qu'il faut connaître. Et on aura de l'ordre de 5 à 6 ans d'observation. La loi de Valéa, je vais la passer, elle est un peu technique, mais si vous avez besoin, je vous en raconterai plus. Quelques photos du satellite, mais je pense que ce n'est pas très intéressant. Le SunShield, on a des petits soucis dans la phase de commissioning, avec un peu de lumière diffusée par le SunShield. Il ne veut pas s'ouvrir, ce n'est pas grave. Alors, on va aller voir quoi. Voilà, bon, plan focal, voilà à quoi ça ressemblait. 740 millions d'euros, la mission lanceur plus satellite, satellite construit par Astrium, petit bijou de technologie. Je ne sais pas pourquoi ça répond très bien à cette chose. Je passe le photomètre. Je voudrais juste vous montrer on va faire des corrections de chromatricité. On apprend que les miroirs sont achromatiques, c'est-à-dire ne dépendent pas de la couleur en haut, c'est pas vrai. La diffraction sur les bords, c'est chromatique. On doit corriger ça sinon on ne peut pas faire le travail. Il y a plein de trucs très 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 complexe à bord de ce machin. On va faire les corrections relativistes également. Vous avez vu la déflexion, les arcs d'Einstein, tout à l'heure je vous en parlais. Ça fait la même chose au Soleil, ça bouge la direction de propagation des rayons lumineux des étoiles suffisamment pour que, si on n'en tient pas compte, tous les résultats de Gaïa soient faux. On faut tout modéliser derrière. C'est une très grosse usine. les réseaux, peu importe, publication des résultats. Je vous en ai parlé, 50 000 bouquins, on ne va pas le faire comme ça. Vous vous en doutez bien, ça n'avance plus. Je vous en ai juste de vous montrer un petit film à la maison. Alors, voilà. Voilà. je crois qu'il faut que je clique là-dessus. Non, c'était une petite surprise au lancement. Quelques-uns étaient invités par le CNES à aller voir le lancement. Alors ça, on n'a pas vu. Quand on est arrivé dans la salle Jupiter, la fusée était prête à partir. On a vu ça après, c'est assez spectaculaire. On voit l'assemblage à Kourou, du satellite, le test du déploiement du SunChip, de l'écran solaire, qui va donner l'énergie. On voit l'installation à bord de la coiffe. C'est assez impressionnant. On a une idée de la dimension également. Là, il colle le logo, comme je vous l'ai dit, qu'on a découvert. C'est spectaculaire. Ensuite, voilà la Soyouz, assemblée. Ensuite, elle part pour son petit voyage d'environ 500 mètres en direction de son pas de tir. Alors la chose la plus décevante, c'est qu'à aucun moment on ne vous autorise à voir la fusée. Vous la voyez quand elle part. Mais avant, il n'y a pas moyen. On a tout essayé et rien à faire. si ils vont monter le satellite en ascenseur. Vous avez deux images. On le met en l'air. On assemble tout ça. Alors à la base, à la base du satellite, vous avez ce qu'on appelle le module frégate. L'injection sur l'orbite qui lui a permis de rejoindre le point 2 de Lagrange, c'est fait grâce à un petit module qui était en dessous, qui faisait de l'ordre d'un mètre. un mètre de haut et qui a permis de l'injecter, de lui faire quitter le champ de qualité de la terre. Voilà. Écoutez, si je peux vous suggérer quelque chose, si vous avez l'occasion un jour, allez assister à un tir, Soyuz, Ariane, on ne sait quoi. C'est spectaculaire. C'était la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Mais vraiment, impressionnant. Voilà. Alors j'en ai un deuxième très brilleux parce que vous n'allez pas comprendre très bien. Et puis ensuite, je pourrais vous parler de la phase commissionnique. D'ici quelques jours, il va commencer son travail. Ça, ce sont les six mois qu'il est en cours de test. On règle des petits soucis, des petits problèmes. Alors ça, on a très bien vu, les quatre boosters qui se séparaient. Fantastique, en réel. Encore la pollution. Vous avez un film qui a été déposé sur YouTube, je crois, qui dure de l'ordre d'une heure où on voit toutes ces phases. voilà le module frégate qui pousse, qui arrache le satellite de l'orbite de la Terre, autour de la Terre et qui l'envoie à l'opposé du Soleil à 1,5 million de kilomètres. On ouvre tout de suite le Sun Shield et il part. Il part dans son voyage. Le voyage va durer environ une dizaine de jours. Et il va arriver au point L2 de la Grange. Alors pas vraiment au point L2 de la Grange, on le met sur des orbites de l'issage pour éviter exactement le point central. Sinon, il ne verrait jamais la lumière du Soleil à cause de la Terre. Et ce point suit la rotation de la Terre. C'est la propriété des points de la Grange. Voilà. Donc ce soir, vous avez un grand ami, je pense, qui vous aidera à reprendre ce que sont les points de la Grange. Ils s'appellent Google. C'est très facile. Vous cliquez Google les points de la Grange. Vous aurez les équations, les cinq points qui vous seront décrits. Alors on est au point L2 de la Grange. L2. Voilà. Donc on a fini les réglages. Regarde les rotations des galaxies, les vitesses de rotation et on attend une décroissance. Voilà. Plus on va vers le bord, moins ça devrait être on évite. Voilà. Bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, problème. Pourquoi les galaxies ont une courbe de rotation qui, en fonction de la distance, croît comme ça et puis ensuite, ça devient un plateau et ça reste constant jusqu'au bord externe. Donc le seul moyen de s'en sortir mécaniquement, c'est le problème de mécanique, il faut rajouter une masse externe qui... Voilà. Vous faites le geste. qui tournerait comme si c'était un solide, si vous voulez. Mais ça n'est pas un, on le sait. Voilà. Donc il y a un problème. Vous n'allez pas dire partout où j'ai dit ça. Je schématise. Voilà. Pour employer des termes très simples. Voilà. Alors, ensuite, il y a eu les cosmologistes qui se... Tout ça s'est resté obscur, débuleux. Bon, oui, on peut peut-être s'en sortir en modifiant ci, ça. Bon, j'avais un professeur d'astrophysique qui avait trouvé une astuce pour expliquer ça. Une astuce très compliquée qui venait de théorie de la physique des plasmas et ça marchait très bien. Le seul problème, c'est que... Bon, c'était pas crédible. Je veux dire, l'idée ne tenait pas la route. Donc il fallait trouver autre chose. matière noire, c'est le bon exemple, c'est le bon, a priori, le bon candidat. Alors, a priori, quand vous regardez les simulations numériques cosmologiques, vous en déduisez de ces simulations des propriétés sur la distribution des galaxies, leur taille, etc. Et quand vous faites, alors sans rentrer dans la technique, mais le spectre de puissance de tous ces objets, etc., vous trouvez une distribution qui est la distribution qui sort de la simulation. Quand on fait une simulation, on n'obtient rien de plus que ce qu'on met dans la simulation. Voilà. Et on compare ça à l'observation. Et l'observation, elle est déjà très précise. Et on ne trouve pas les mêmes distributions. donc le seul moyen qui se sent dit, c'est, mais si Zwicky avait raison, qu'il y a de la matière noire. Rajoutons de la matière noire dans les équations. Et là, eh bien, tout commence à se mettre bien en place. Les spectres de puissance de distribution des galaxies, la forme des simulations. quand on prend les simulations de Zouzoumé, et qu'on essaye de caler ça sur des observations d'Amar, Amad Abel, Abel, je ne sais plus combien, il y en a bas, Abel, tout le monde en a son plus ici, un très célèbre qui sert de référence. Eh bien, on arrive à reproduire. Mais pour le reproduire, il faut mettre de la matière noire et de l'énergie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a d'autres choses encore. Le CMB, le Cosmic Micro-Web background, issu de Planck, WMAP, COB, etc., il montre des choses. Et pour être capable de reproduire les propriétés mécaniques et dynamiques, si je peux dire, de notre univers primordial, il faut absolument rajouter de l'ordre de 75% d'énergie noire, 20% de matière noire. On ne peut pas y échapper. Sinon, on ne sait pas expliquer reproduire théoriquement les notes de l'univers sur la peau de tambour. Toup, toup, toup. Non, ça ne marche pas. On est coincé. Alors, il y a un gros problème avec la matière noire actuelle, c'est qu'on n'arrive pas à la détecter. Si elle est autour de nous, on devrait la voir. Avec des détecteurs sensibles, à ces objets. Qu'est-ce que c'est cette matière noire noire organique ? Alors, il y a des théoriciens qui ont inventé les fameux WIMS, les nuggets, aussi. Nuggets, c'est des moviettes en anglais. C'est-à-dire des particules qui n'interagissent pas, qui sont là, mais qui ne servent à rien. on a les détecteurs aujourd'hui, depuis 25 ans qui ont été développés pour essayer de les appréhender, de les mesurer, d'en voir des évidences. Rien. Zéro. Aucune détection. Tout est inférieur aux limites de détection, donc on ne voit rien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matière noire ? Où est-elle ? Quelle forme elle a ? Déjà, si Euclide peut dire « Oui, elle est là, je la vois avec les arts d'Einstein, elle est là », ce sera déjà une preuve non tangible qu'il y a quelque chose. Voilà. On progresse comme ça. Après, il faudra peu prendre qu'est-ce que c'est que cette matière. Là. Est-ce que le concept de l'infini, c'est un concept qui est de... pas évoquer dans le milieu de la physique ? Non, jamais. L'infini, moi j'ai appris ça en maths. Voilà. C'est quelque chose qui m'a été défini par les mathématiques et qui a un sens très précis en mathématiques. Pour le physicien, l'infini, ça ne s'appréhende pas. Voilà. Donc, votre question est pertinente, elle est excellente, mais on ne peut pas répondre à ça. Donc, je vois votre question venir après, l'univers s'étend dans quoi, dans l'infini, etc., jusqu'où il peut aller, bon... Qui s'accélère ? On ne sait pas. On ne va pas essayer de répondre parce qu'on n'a pas peut-être des connaissances ou simplement, peut-être ça n'a... j'ai envie de dire pas de sens au sens de la physique. Donc, c'est pour vos questions. Juste une... Oui, la dernière parce que je sais que vous avez faim. Juste, simplement, donc, d'après vos propos, la théorie de Mons qui est modifiée des équations, monde... Pardon, Monde, oui, je ne dis pas d'essence, à la fin. Monde, vous n'y croyez pas, enfin, je veux dire... Alors, je ne suis pas le cas pour répondre à ce problème parce que je connais trop peu de la théorie de Monde, bien sûr, j'ai lu des articles là-dessus, j'ai un peu regardé ce que c'était, les paroles de taille, j'ai un collègue à l'Observatoire qui travaille là-dessus. Des noms, des noms. Qui en pense que lui, il trouve ça très intéressant. Mais, encore une fois, c'est une théorie qui ne propose pas des tests. Pour valider une théorie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que cette théorie, déjà, soit capable d'expliquer tout ce qu'on connaît et prédise des choses qu'on n'a pas encore vues ou que les autres théories n'ont pas encore prédies. Voilà. Sinon, bon, ça ne sert à rien. OK. Voilà. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. C'est une voie. C'est une voie pour expliquer l'énergie noire. C'est-à-dire la répulsion. Et puis l'accélération. 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 C'est ça. Comme s'il y avait une énergie qui nous éloigne. Voilà. Je m'éloigne de Madame. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est entre nous. Ce n'est pas très sympa. Si je peux avoir le nom de la personne qui s'occupe. Si je peux avoir le nom de votre collègue parce qu'avec l'Océan, je viens souvent voir Pierre Cusalem. Fassi Namouni. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à vous d'être venus. Merci à vous. Merci Frédéric. Bonne fête des mers. Bonne fête des mers. Un grand prix de Formule 1. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus à ce 8e festival de la recherche. Merci à toute l'équipe de Recherche et Avenir fidèle et investie, mobilisée. à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous.